Bonjour, on m'a demandé de vous parler d'illustration botanique parce que je fais des illustrations en botanique, mais c'est un peu comme Monsieur Jourdain fait de la pause, donc je n'ai pas vraiment de recul sur ma pratique d'illustration botanique, donc j'ai été obligée de me pencher quand même sur l'histoire et puis la raison pour laquelle on fait des illustrations, donc c'est vraiment intéressant pour moi parce que c'est des questions qu'on me posait, à quoi ça sert, à ce que ça sert tout le monde en vie, des illustrations botaniques, et puis aussi j'ai pu voir des surplongées dans les... vraiment il y a des splendides illustrations botaniques, et donc j'ai quand même aussi pas mal utilisé un ouvrage qui est sorti sur l'édition de La Chaux, de Valéry Chambrano, sur l'illustration, l'histoire de l'illustration botanique, et le début de ma présentation donc s'appuie plutôt là-dessus, parce que moi je n'avais pas de recul d'historienne sur cette pratique. J'ai mis des petits baobabs parce que là j'arrive juste de... j'habitais à Madagascar et je viens de revenir en France, voilà, pour dire que comme je vais en parler après. Donc l'illustration botanique, je pense qu'au départ il y a une illustration botanique aussi, parce qu'on a déjà un très grand plaisir très particulier à observer la nature, et notamment les plantes, et notamment des plantes qu'on cherche, qu'on reconnaît parce qu'on a des critères morphologiques en tête et qu'on sait qu'on cherche une plante particulière, on la trouve, il y a un plaisir particulier à ça. Et c'est vrai que des fois on n'a pas accès à la nature, donc ça arrive à des illustrateurs, par exemple, qui ont des maladies, ou alors parce que c'est l'hiver et il n'y a rien dehors. Et donc l'illustration botanique, ça permet aussi de retrouver ce plaisir de l'observation de la nature, même dans des moments où on ne peut pas être devant la nature en vrai. Et puis il y a aussi le plaisir de partager, parce que des fois on va montrer une plante, une structure, à d'autres personnes qui voient par exemple un paysage comme un ensemble ouvert sans distinguer les structures anatomiques. Et c'est vrai qu'avec le dessin on peut faire ressortir ce que ça a de beau, de symétrique, etc. dans la nature. Donc je vais passer plus à l'historique, donc sur l'illustration botanique. Mais avant, en fait, on se demande souvent quand on voit une illustration botanique, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est de la botanique, est-ce que c'est de l'artisanat. Et les définitions qu'il y a souvent, c'est qu'en fait, pour qualifier une illustration d'illustration botanique, c'est juste qu'elle accompagne un texte scientifique. Donc en fait, en soi, s'il n'y a pas de texte, même une très belle illustration de rose, c'est plutôt de l'art ou un tableau. Et dès que ça accompagne un texte, parce qu'on veut faire passer un message scientifique, on parle d'illustration botanique. Il n'y a pas forcément beaucoup de différence après dans les techniques de représentation. Là, on a une aquarelle d'un grand illustrateur, Pierre-Joseph Caudet. Et comme il y a un texte qui précise de quelle plante il s'agit, on peut qualifier cette illustration botanique, contrairement à un bouquet de rose qui mélange d'autres espèces en plus. C'est un peu la définition de ce que va être l'illustration botanique. Alors historiquement, c'est vraiment intéressant parce que l'illustration botanique, en fait, c'est étoffé et c'est précisé, ça va avec évidemment l'histoire de la botanique. Donc apparemment, avant, dans les descriptions notamment de plantes médicinales, au contraire, il ne fallait pas qu'il y ait de l'illustration parce qu'en illustrant une plante, on risque de se fixer sur des caractères précis de la l'individu et de ne pas représenter en fait l'idéal ou le concept de ce qu'est la plante. Et donc, les connaissances se passaient plutôt par une description précise botanique d'une plante, mais sans illustration. Et après, au XVIe siècle, à le moment de la Renaissance, ça a changé et notamment avec Léonard Fuchs, un Allemand qui a vraiment fait paraître une description d'à peu près 500 espèces qui collent vraiment à la réalité où il y a un souci d'exactitude par rapport aux plantes elles-mêmes et qui vont ensuite être complétées par une description. Alors ça, j'ai trouvé cette illustration sur le site de la salle de Vendro, donc les originaux de ce livre, ça se vend 400 000 euros. Léonard Fuchs qui vend des illustrateurs, ça ne rapporte pas autant, mais après, c'est intéressant. Donc, au même moment, il y a aussi un besoin d'illustration parce qu'il y a des plantes qui arrivent en Europe, de pays lointains, et les botanistes qui ne voyagent pas ont besoin de la représentation en frais des plantes. Donc là, par exemple, Gaspard Goin va illustrer la pomme de terre. Donc, on va reconnaître déjà tous les caractères d'une solanacée sur la fleur, le fruit, etc. Et là, les illustrations vont servir à ça. Et ça, à l'époque, c'est encore très cher. Donc, l'illustration se vend soit en noir et blanc, soit coloré, c'est plus cher. C'est vraiment quelque chose de rare. Puis après, 18e, 19e siècle, il y a vraiment un essor d'histoire naturelle, la naissance des muséums, fin 17e, les cabinets curiosités. Donc, les gens s'intéressent de plus en plus aux sciences naturelles et essayent d'avoir des objets, voire des illustrations de certaines plantes exotiques. Donc, il y a un attrait même plus large que les scientifiques pour les plantes et donc pour les illustrations. Alors, ces illustrations, elles vont accompagner aussi toute la naissance des classifications et des nouveaux systèmes qui peuvent apparaître. Donc là, une illustration des systèmes délinés où on va bien voir les graines, les détails morphologiques des fleurs. Et puis, c'est aussi l'époque où le microscope va être de plus en plus utilisé. Donc là, c'est une planche faite par mal plié avec les détails anatomiques de la structure des fleurs, par exemple. Ensuite, au 19e, c'est l'impression qui est popularisée. Donc, il y a beaucoup d'illustrations dans des ouvrages en public. Alors là, c'est un extrait du musée des familles. Donc, il y a un tas d'articles sur différents sujets, dont des articles naturalistes sur des oiseaux, des plantes, etc. Et là, l'illustration naturaliste est très appréciée. Et puis, j'avais aussi envie de parler de cet aspect où, au 19e, il y a beaucoup de femmes qui vont être présentes dans l'illustration naturaliste. Alors, c'est sans doute aussi un moyen pour certaines femmes de participer à ces découvertes scientifiques où elles ne sont pas forcément admises. Et bon, par exemple, Béatrice Potter, qui est plus en vue pour Pierre Lapin et qui l'a plus enrichie, mais elle avait commencé par faire des aquarelles sur les champignons qui avaient été proposés à Q. Et lors d'une séance à laquelle elle n'a pas pu assister parce que c'était une femme, son travail a été refusé. Apparemment, c'était des aquarelles qui voient du scientifique et de grande valeur, mais voilà. Il y a des femmes aussi qui vont être vraiment reconnues en tant qu'illustratrices comme Anne Pratt. Et puis, c'est aussi une époque où il y a des femmes qui voyagent, qui récoltent et qui illustrent ce qu'elles voient, comme là, ce Népande qui a été illustré par Marianne Norse, qui vivait à Borneo, qui a fait la découverte de ce Népande, qui l'a décrit, illustré, et après, qui a encouragé des botanistes à venir le récolter et le décrire. Donc voilà pour ce très rapide exposé historique. Et puis après, au 20ème, il y a plus de très nombreux médias qui vont venir s'ajouter à l'illustration, donc la photographie, les films documentaires, beaucoup d'autres choses qui vont se compléter et pas forcément rentrer en concurrence. Donc aujourd'hui, souvent, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux des photos ? Est-ce qu'il vaut mieux des dessins ? Donc c'est des choses qui sont quand même plutôt complémentaires, à mon sens, parce que c'est vrai qu'avec les photos, on va avoir vraiment une grande variété de tous les individus. Et l'objectif du dessin en botanique, ça va être plutôt au contraire d'essayer de représenter ce qu'on a compris d'une plante et d'une variabilité aussi au sein d'une espèce, par exemple, pour le transmettre et permettre de différencier un tas de sons d'un autre tas de sons. Donc c'est des objectifs différents. L'intérêt aussi du dessin, c'est qu'on peut mettre à la fois, en même temps des fleurs, des fruits et des structures de différentes tailles. Et ça va être plus compliqué avec une planche photo. Et puis, on m'a posé la question aussi par rapport à des applis de reconnaissance. Mais en fait, je pense que c'est complètement différent parce que le dessin botanique, on va l'utiliser quand on a déjà peut-être une certaine connaissance de certains groupes. On veut voir la différence entre deux genres, deux espèces. Les applis, ça va vraiment permettre à des gens qui ne s'y connaissent pas du tout d'avoir une première introduction qui, petit à petit, peut-être qu'au bout d'un moment, à force de cliquer des espèces d'une même famille, on va apprendre les critères d'une famille, par exemple, ou d'un genre. Et on va mieux se reconnaître ensuite dans les guides illustrés de dessins. Alors, par exemple, essayer de trouver un peu tous les cas où le dessin peut être, peut avoir vraiment du sens. C'est la description de structure botanique quand on veut le transmettre à des gens. Donc là, par exemple, c'est une planche sur les types de feuilles simples qui étaient dans un ouvrage leviné. Donc voilà, c'est beaucoup plus homogène avec des dessins. Mais quoi qu'il y a des dictionnaires, donc il y a un dictionnaire de botanique visuel, qui est notamment très bien, c'est avec des photos. Et peut-être que c'est plus accessible pour des gens qui ne connaissent pas du tout la botanique et qui ont quand même besoin d'une représentation du réel précise comme des photos. Et le dessin, ça va être plus abstrait, mais ça va permettre vraiment de différencier des structures. Ce qui est pas mal aussi pour le dessin, c'est représenter, par exemple, des caractères de grandes familles. En milieu tropical, je trouve que ça est vraiment très utile d'avoir ces caractères de famille qui permettent d'orienter au début une détermination. On va pouvoir mélanger des dessins et des schémas de structures. Donc là, c'est un exemple d'une fiche qui est distribuée. Donc dans les clés aussi, le dessin va être vraiment utile pour différencier des taxons. Là, c'est une petite clé avec des schémas proposés par l'OMF. Donc là, les dessins, ça permet d'avoir quelque chose d'assez homogène qu'on pourrait pas avoir avec des photos. Et puis là, j'ai mis un extrait de la clé de la flore des cunoniacées de Calédonie, où on voit les structures principales des cunoniacées. Donc là, c'est pas mal parce que souvent, dans les flores, il y a un vocabulaire qui doit être spécifique à une famille, par exemple. Et il y a certains termes de vocabulaire botanique qui vont être très utilisés pour cette famille, mais pas dans d'autres. Donc si on est nouveau dans cette famille, on voit pas forcément à quoi ça correspond. Donc là, par exemple, pour les cunoniacées, les stipules, c'est très important. Ils expliquent dès le début, avec les dessins, les différents types de stipules qu'on va trouver dans les genres de cette famille. Après, dessins ou photos, les deux sont complémentaires, même sur les familles. Moi, il y a deux livres que j'aime beaucoup, par exemple, pour voir les caractères principaux des familles. Il y a le livre de Spichiger qui donne les caractères de toutes les grandes familles botaniques, avec des dessins. Et là, j'ai pris cet exemple exprès parce que c'est de la famille des Loracées. Et donc là, je suis en train d'en dessiner des Loracées. Donc, on voit sur la coupe de fleurs, la structure en coupe ici autour de l'eau verte. Ça s'appelle un nipentium. Moi, je l'ai appris en dessinant. Et donc, ça, ça va dépendre. La détermination de la plante va dépendre de ça. Mais à la fois, il y a aussi ce livre de Q Tropical Plant Families Identification Unbook qui montre pour chaque famille tropicale principale des photos, des grandes structures de cette famille. Et ça, c'est très utile aussi sur le terrain parce qu'on a bien dans l'œil les caractères de la famille. Donc, ça dépend. Donc, les dessins, moi, je trouve que là où je trouve qu'il y a vraiment des beaux dessins où c'est utile, c'est par exemple pour montrer des anatomies différentes. Par exemple, chez des palmiers, c'est difficile de faire des belles photos de palmiers dans un milieu tropical où tout est mélangé, où il y a des lianes mélangées, etc. Et là, on va voir, par exemple, des palmiers lianescents, d'autres palmiers, et ça va faire des planches assez homogènes. Il y a un côté esthétique en plus pour le présenter. Après, il y a des planches botaniques aussi d'anatomie qui sont appréciées. Là, toutes les affiches de Dérolle, c'est très à la mode aussi. C'est vrai qu'il y a un côté esthétique à ces caractères anatomiques. Après, c'est vrai que quand on a des tas qui sont très proches, difficiles à différencier, les dessins peuvent être aussi très utiles. Alors là, j'ai refait un extrait à droite de la flore des cunoniacées de Nouvelle-Calédonie. La qualité n'est pas bonne du tout. Mais là, avec les dessins, ça aide beaucoup à comprendre la différence entre le genre cunonia et wenmania, par exemple. Ou sur la forme des stipules, mais aussi de la graine, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a une description qui utilise beaucoup d'adjectifs botaniques, mais avec le dessin, ça apparaît facilement. Et je trouve ça aussi très utile pour les genres de fougères, par exemple, en fonction de la disposition des sorts. Est-ce qu'il y a une indusie ou pas ? Et avec les dessins, ça saute vite aux yeux. Ça aide bien à comprendre ses structures et à déterminer. Donc là, ça peut être également utile pour représenter des milieux de vie. Donc là, ce sont Vallée Blanche. Mais j'ai choisi parce qu'à partir de là, je vais vous montrer quelques dessins à moi. Avant, ce n'était pas des dessins à moi. Donc ça, c'est des dessins que j'avais faits pour un guide des crustaces et des capotes de Nouvelle-Calédonie. Et pour introduire les différentes espèces, l'auteur avait choisi de les mettre par milieu de vie. Et donc, il y avait une planche dessin avant les descriptions espèces photo. Par exemple, il y avait des crevettes qui vivent sur des mini-branches, des crâtes de mangroves dans la mangrove, des crâtes de cocotillés sur un milieu forestier. Après, on a réfléchi avec un ami. Est-ce que pour les plantes, c'est facile ce genre d'utilisation des dessins ? Comme on disait, par exemple, pour des belles orchidées, dans un département, il y aurait des milieux très différents, de pelouse, de falaise, etc. Ça pourrait être très beau d'avoir une orchidée en couleur sur un fond de paysage qui correspond au type de milieu de la plante. Donc ça serait possible aussi, je pense. Donc là, après, le dessin botanique, ça permet vraiment d'illustrer ce qu'on veut montrer aux autres. Mais des fois, il n'y a pas grand-chose à montrer. Alors, par exemple, sur des gens qui vont s'attaquer à la description d'un genre. Et puis, dans le lot de ce genre, il y a des taxons qui ne sont pas encore très très bien connus, mais en même temps, ils ont quand même participé à la description. Donc là, par exemple, je suis en train de dessiner des crotons de Madagascar. Et la personne sur ce genre-là, elle a juste une planche d'herbier, stérile, une planche ancienne d'un autre genre qui pourrait ressembler à celui-là. Et puis, elle m'a dit, voilà, nous n'avons aucune photo, ni des fleurs, ni des fruits. Donc, on peut dessiner, faire un dessin, quoi, qui m'a accompagné une description. C'est simple. Je trouve que ça aide à comprendre mieux les planches un peu moches qu'on trouve en se disant avant comment ils ont dû faire les planches ainsi ratées. Il n'y a pas forcément du matériel. Là, il n'y a zéro photo, il n'y a rien. C'est un croton du sud de Madagascar. Alors, parfois, être sur le terrain et voir en vrai les plantes qu'on doit dessiner, ça aide quand même si on n'a que l'herbier. Là, c'est un autre croton que j'ai dessiné. Et au début, j'avais reçu cette planche d'herbier. Donc, je me disais, oh là là, c'est vraiment avoir que ça pour dessiner avec des feuilles toutes séchées, recrobinées. Ce n'est pas terrible. En fait, sur le terrain, il est vraiment comme ça. Après, je l'ai trouvé dans la région où j'habitais. Et il a vraiment cette tête, donc je n'ai pas hésité à le représenter comme ça. Voilà la planche à côté. Et puis, l'auteur n'avait pas de fleurs. Il n'avait jamais vu fleurier. Et un mois après, nous, on l'a trouvé avec des amis fleuris. Donc là, on a fait le dessin de l'inflorescence. Là, on attend que l'herbe y arrive pour faire des dissections de fleurs. Et puis après, je pense qu'il va me faire dessiner la dissection de la fleur pour compléter la planche. Donc, c'est vrai que c'est sympa aussi quand on connaît les fleurs en vrai, quand on est dessinateur. Même là, le détail sur la pilosité des feuilles, il y a un côté, c'est des toiles étoilés, de l'autre côté, des toiles pelletés. J'ai pu revoir sur le terrain et c'est vraiment sympa. Et ça, c'est une plante que j'avais dessinée au Vanuatu parce qu'on avait fait un guide avec un forestier aux éditions Biotop sur les plantes remarquables du Vanuatu. Et il y avait une plante que je voyais souvent en bord de mer, sur des petites falaises calcaires. J'avais envie de la mettre dans un... C'était un guide pour le grand public, donc je l'avais dessinée. Je n'arrivais pas vraiment à la déterminer. Une personne de Nouvelle-Calédonie m'avait proposé un nom, mais il n'était pas bien sûr. Puis finalement, quelques années après, il s'est apparu que c'était une nouvelle espèce. Donc, dans ce guide, elle avait un nom. Et puis finalement, avec les photos que j'avais faites sur le terrain, plus d'autres photos de Nouvelle-Calédonie, tout ça a été décrit comme une nouvelle espèce. et c'était sympa de faire les dessins, finalement, pour la planche qui a décrit cette nouvelle espèce, que c'est l'Oranthemum mélanisicum, qui est une très jolie plante. Donc après, en pratique, pour faire le dessin, on veut représenter ce qu'on voit, ce qu'on comprend. Et c'est vrai qu'il y a forcément un aller-retour entre le dessinateur et la personne qui commande le dessin, le descripteur, parce que là, c'est des Loracées qui sont décrits par Jérôme Lézinger, là. Et donc, il m'indique les détails qu'il faut absolument montrer. Et c'est vrai que si j'avais que la photo comme ça, sans explication, sans la description à côté, par exemple là, une étamine, je ne sais pas ce qu'il faut représenter. Donc, s'il me dit, bah non, en fait, elle n'est pas velue, il y a des poils là, mais en vrai, ils sont arrivés comme ça, parce qu'ils étaient d'un spécimen séché, réhydraté, machin. Donc après, moi, je peux... Cette étamine, elle est là, en fait, voilà. Pareil pour des staminodes ou des coupes de fleurs, où là, c'est une Loracée où on voit l'ipanthium qui est là. Alors là, il n'est pas terrible. On va peut-être refaire après, on va réfléchir pour homogénéiser les planches pour la fleur des Loracées. Donc après, on peut aussi, sur le dessin, renforcer des caractères clés. Donc là, par exemple, dans cette Loracée aussi, il y a une domacie entre une nervure principale et secondaire. Et là, on la voit un tout petit peu. Mais moi, si on ne m'avait pas dit qu'il y en avait une, juste avec la photo, je ne l'aurais pas vue. Donc après, j'essaie de la renforcer un peu, parce que j'essaie que ça va apparaître dans la description, quoi. Sans exagérer trop. Là, on a des fruits séchés. Donc là, j'essaie de refaire peut-être la spécimen en frais. Il n'y en a pas de photos sur le frais. Après, pour moi, dans les fois où j'ai eu à faire des planches comme ça de dessin pour des descriptions, il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend des espèces qu'on doit décrire. Est-ce qu'il faut montrer une inflorescence, une coupe ? Des fois, il y a vraiment le détail de toutes les pièces florales, des coupes de fruits, le rameau plus ou moins important. Est-ce qu'il y a un détail sur la nervure, si ça a de l'importance ? Mais sinon, on ne le fait pas. Donc là, pour vous montrer, ça peut être divers. Il n'y a pas non plus des règles. Il faut qu'on montre les choses qui sont importantes pour la détermination. Après, pour finir, j'ai montré des dessins noirs et blancs. Après, les dessins couleurs par rapport aux photos, ça se complète aussi. Mais moi, j'aime bien, c'est vrai, sur la transmission de l'information, la vulgarisation des connaissances. Sur les dessins que j'avais pu faire au Vanuatu, par exemple, on avait fait des affiches après. Ça, c'est des différents genres de la racée du Vanuatu. Il y a carrément des genres différents. C'est vrai, c'est des plantes qui sont importantes culturellement là-bas, paro et miam. Et donc, cette famille-là, on avait envie de la représenter pour que les gens voient bien la différence avec la façon dont les feuilles sont dressées ou pas. Les types de milieux, là, c'est plutôt dans l'eau, plutôt terrestre. Donc là, l'affiche, ça illustre bien, pour le grand public, les différents types de plantes. Ou les palmiers. Alors souvent, palmiers, orchidées, c'est des familles qui sont appréciées du grand public. Dans un pays ou une région, c'est sympa de les représenter en essayant de bien montrer les différences. Donc là, c'est des palmiers des Vanuatu aussi, quand on avait fait des affiches. Et on peut mélanger complètement les familles des gens. Donc là, c'est par exemple des graines qu'on trouve sur les marchés en Vanuatu et dans d'autres pays du Pacifique, qui sont consommées. Mais en fait, on ne sait pas quand on est juste touriste ou habitant. Après le plan, ça correspond. Donc voilà, on a décidé de faire une affiche. On voit, voilà, cette graine-là, c'est une lécitidacée. Ça, c'est une burséracée. Là, l'amandier pays, l'amandier pays, c'est assez. Voilà, et c'est ces graines-là qui sont vendues sur les marchés, enfilées sur des nervures de cocotiers. Après, le dessin, ça peut aussi servir. Ça, c'est peut-être plus démodé maintenant. Je pense qu'il y a eu une vote à un moment donné, mais c'est quand même sympa, à faire des grandes affiches sur des milieux. Donc ça, c'est l'inforestage de Nouvelle-Calédonie. On va montrer des taxons très rares. Alors là, on les avait mis en premier plan. C'est une affiche qu'on avait fait avec le VVF et puis le Conservatoire de Nouvelle-Forestage, je crois. Voilà, en Calédonie. Et donc après, il y avait aussi des animaux et puis des menaces. On a mis le feu, l'extension de la ville. Enfin, on essaie de mettre un peu tout sur ces affiches qui nous serviraient. Après, pour l'éducation à l'environnement, tout ça. Et enfin, les timbres aussi. Après, il y a plein de supports qui peuvent permettre de vulgariser des connaissances, de faire de la conservation. En Calédonie, qui sont beaucoup de très beaux timbres sur le milieu naturel. Donc, les plantes endémiques. Enfin, après, les programmes de conservation peuvent commander des timbres. Par exemple, tout ça, c'est des plantes endémiques et ornementales de Nouvelle-Calédonie qui étaient mises en valeur par cette planche. Voilà. Et pour terminer, c'est une petite anecdote, mais voilà, j'avais dessiné ces timbres en Nouvelle-Calédonie et en faisant du terrain au Vanuatu, je trouve une dame qui a un pareo avec mon nom marqué en bas dessus. Et en fait, la pose de Calédonie a édité des pareos qui ont été distribués dans le monde. Donc, on se promenait avec des timbres de Nouvelle-Calédonie sur leur... Alors, c'était une mission avec Jérôme d'ailleurs. Et voilà. Je vous remercie. C'était avec vous. Merci beaucoup, Laurence. Tu as cité à plusieurs reprises. Donc, je voudrais quand même rappeler que c'est Jérôme Nézager qui présente nos améliorations et qui est une excellente initiative après t'avoir écouté. Une question ici. Oui, merci. Vous avez dit au début que les ouvrages de matière médicale, au Moyen-Âle, il n'y avait pas besoin d'images parce qu'il allait mieux une description, etc. Bon, d'abord, je crois que c'est tout simplement parce que les moyens techniques n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que je constate dans la plupart des étudiants médiévaux que je connais. il y a des images souvent limitées, mais il faut quand même mentionner dans l'histoire de l'illustration botanique un chef d'œuvre qui est le codex de diastorite, qu'on appelle le codex initié juliané, qui date du VIe siècle et qui représente en couleur des plantes dont la plupart sont identifiables. C'est quelque chose d'absolument fabuleux qui doit être cité dans l'histoire de l'illustration botanique. Merci pour cette information. Comme je vous le disais, l'aspect historique, je ne l'ai pas travaillé moi-même, je l'ai juste illustratrice. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment lu ce qui était dans cet ouvrage de Valérie Chancelot et apparemment, voilà, j'en connais sans doute beaucoup moins de vous là-dessus sur cet aspect historique. Merci. Plus qu'une question, c'est un complément d'information, alors d'abord merci parce que c'est vraiment une très jolie présentation. un peu complète. Ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les premières illustrations, il y avait énormément de copies. Et quand on fait des copies, elles ne sont pas toujours bien faites. Il n'y avait pas toujours les points. du coup, les copies sont faites aujourd'hui, enfin, depuis le 18-19e siècle, à partir de l'origine, sur le même nombre de celles que nous avions viennent du Moyen-Âge et des années très collègues. je pense que ça aussi, c'est un point qui est important. C'est juste un petit complément que je voulais ajouter par rapport à la remarque. Moi, j'ai une question commentaire. Il y a un point qui n'a pas été évoqué, et qui est rarement évoqué, malheureusement, sur le conflit entre les anciennes techniques, le dessin, ou si carnet de terrain on prend des notes, et puis les méthodes modernes, photographie, carnet électronique, etc. c'est la question de la durabilité. Le dessin papier, et ce que vient de dire, je pense que c'est Michel Chauvet qui a fait référence à ce contexte du 16ème siècle, ça montre bien qu'au moins, on sait que le papier, l'illustration, ça tient longtemps, à moindre coût. En plus, ça arrive quand même dans des conditions de conservation, mais ce n'est pas hyper chère, alors que tout ce qu'on est en train de récolter comme information numérique, la photo, ou autre, on ne sait pas si ça va durer. S'il y a des gens qui ont des vieilles disquettes, 3 pouces un quart, ils savent que déjà c'est la galère pour les lire. Donc on ne sait pas si ça va durer, et puis en plus, ça coûte hyper cher de maintenir les systèmes, je veux dire, de maintenir les systèmes, ces consommateurs en énergie, etc. Donc il y a quand même aussi ce point qu'il faut soulever d'intérêt, en fait, de ces méthodes. Est-ce qu'il y a une question ? Il y a beaucoup de dessins qui sont numériquement, en fait, aussi. Moi, je dessine plus à l'entrée. Mais c'est imprimé, ça peut être imprimé, mais une photo couleur aussi. une question très pragmatique. Oui, question très pragmatique. On a l'habitude, nous, dans nos flores, de voir des petits dessins qui sont au centimètre. en plus, ce sont des dessins que vous avez fait. Les planches boutaniques que vous avez vues, je les fais sur un A4. C'est à l'échelle A4. Et comme je le dis, moi maintenant, depuis quelques temps, je dessine à la tablelle numérique. Donc, je choisis une résolution qui correspond à un A4 en 308 pays. Donc, ce qui est bien imprimé en A4. Donc, ça ne peut pas être non plus mis à grandes idées mesurément. c'est comme si la planche était faite sur un A4. Je pense que c'est un métier d'oeuvre. Non, moi, je fais ça à côté, mais ce n'est pas mon métier de base. Moi, je fais d'autres choses à côté, notamment des projets en botanique à Madagascar, mais je ne peux plus plus. Je fais ça à côté, enfin, moi, je n'en ai pas du tout. Ça me permet de payer des actions pour une association à Madagascar. Je sais qu'il y a quelques dessinateurs dans les grands muséums. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais voilà, Piou, d'autres grands muséums, les grands herbis ont leurs dessinateurs. Mais après, ce qu'il y a, c'est que les spécialistes aussi ont l'habitude de travailler avec certains dessinateurs. Parce qu'à Madagascar, il y a un très bon dessinateur, donc il y a énormément de planches qui sont faites par lui. Donc voilà. Il y a quelques personnes qui en ont sans doute, mais je pense que ce n'est pas très large. Je voulais savoir que j'ai fait des états en chat et aussi, vous n'avez pas un dessin avec le feu, l'ombre, le masque, qu'est-ce qu'il y a un dessinateur ? Alors moi, je suis passée au numérique pour le noir et blanc par rapport à l'ombre. Parce que ça permet de corriger des dessins sans en faire tout cas blanche, quoi. Parce que des fois, on dessine un truc, finalement, le botanisme, finalement, la moralité est trop grande. Après, sans du numérique, c'est vraiment vachement plus facile de dessiner, de faire des essais, etc. Par contre, pour le dessin en couleurs, moi je dessine à la gauche, je ne dessine pas numériquement, il y en a qui le font très bien, mais moi j'aime bien à la gauche. Merci pour votre présentation. Je me demandais quand vous dessinez, vous dessinez plutôt à partir de photos ou à partir de l'observation directement sur le terrain ? Est-ce que vous faites déjà des photos ? Alors moi, je dessine quasiment qu'à partir de photos, et après, c'est vrai que quand je dessine des plantes que moi j'ai envie de dessiner, du coup, je prends les photos que j'ai envie par rapport à la plante, en pensant au dessin en fait. je ne dessine pas quasiment pas sur le terrain. Et je pensais aussi, quand on dessine des palmiers, et que quand on le voit, on ne voit pas forcément les palmiers en entier, j'arrivais à prendre des photos ? Là, ces palmiers-là, moi j'avais pris beaucoup de photos parce que j'ai vécu là-bas, donc j'avais plein plein de photos, donc après, voilà, c'est plus facile si j'ai plein de photos, sinon je... Il y a des fois là, je n'ai pas le bas du palmiers, ce système insininaire, il sort un peu, ce n'est pas plus facile, quoi. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même un bon jeu de photos pour avoir assez de détails sur la plante. Oui, il reste à... ce n'est pas comme ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. arz